nengs reborn wow bonjour fresseur bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour notre vidéo et de cette vidéo nous découvrons les témoins des gens qui ont vécu des scènes pas possible incroyable même frère regardez une fille va commencer à nous expliquer comment elle a échappé aux mains des ritualistes quoi on s'est fait d'aller elle a échappé aux mains des ritualistes comment s'est passé va nous dire et s'est tombé à côté on va nous dire que comment on s'est fait d'aller la faille se faire annaquer par quelqu'un ou pas les agents du diable vous voyez ça est ce que vous voyez ça c'est un truc hors du commun nous allons commencer à écouter ça la première histoire hors du commun son premier témoignage c'est parti on a fait attention avant de s'ayant pointé ou envers de kouma je partais de ça nous fait le j'ai ici mais t'as si même quand tu es sur le dedans c'est pas pour toi comme il était 22h et fermé je partais à la maison ma famille m'a donné un jeton 800 dès que je montais dans la voiture la nette elle dit yao et puis elle a fait signe de regarder derrière moi je me suis assise dans la voiture je me suis assise dans la voiture je vois que tout le monde en débattant ça m'a fait peur ça m'a fait sursauter mes jetons sont versés elle dit au chauffeur d'allumer la lumière hier prendre mes jetons mais le chauffeur il était assis et au côté il était assis il regardait derrière lui puis il était penché de toute façon donc on m'a dit n'a qu'à allumer la lumière hier prendre mes jetons ils sont en train de prendre les jetons non mais il abaissait pas toute ma tête et je le regardais pour prendre mes jetons il allumé la lumière qui m'a s'est rélevé là je vois lui qu'elle était là-bas il a marqué ils sont trois garçons derrière pourtant nous tous en fait quelqu'un garçon monte de voiture s'ils sont trois deux montres derrière une personne monte de voiture même s'ils sont deux à tous une personne qui a voulu monter deux montres garçons non il regarde derrière moi il voit que lui qui est derrière elle a marqué non le chauffeur il dit elle l'a vu et elle l'a vu lui qui est assis juste derrière moi il a mis le couteau sous mon cou il a pas tant fait de jetons-ci ils ont mis le couteau sous mon cou ils ont roulé jusqu'à ils me posent question que tu as déjà fait un procès il dit non t'as déjà fait opération il dit non il m'a demandé ils roulent jusqu'à il m'a demandé si je suis indisposé il a dit oui on dit au chauffeur il n'a pas de l'écriture il a apporté une robe il a apporté un cycliste donc le chauffeur a mis sa mère en bas le chauffeur a mis sa mère en bas il dit que c'est boufflé qu'elle a apporté une en même temps l'autre lui qui a apporté ma chate a dit que laissez-les va descendre le gars là me demande en même temps lui qui a mis le couteau sous mon cou mais il me demande en même temps que tu as l'agent sur toi tu as téléphone sur toi il dit oui il dit tu as comme il dit 15 minutes au bata ben oui il dit c'est dans mon sac lui qui a apporté ma chate a dit ne prenez rien ne prenez rien sinon si vous rentrez dans la chambre ça sera gâté le médicament que ne prenez rien l'autre a dit on a qu'à prendre l'argent en même temps lui qui a apporté ma chate a dit ne prenez rien sinon ça sera gâté du tout ils ont roulé jusqu'à c'était devenu un discours et l'autre a dit on est baillé aujourd'hui il n'a qu'à prendre l'argent donc comme ils ont vu qu'ils soient indisposés là l'autre a été fait un discours que ne prenez rien ne prenez rien il dit qu'ils sont des personnes ils ont regardé l'autre a été dégénéré alors ils ont vu des jeunes qui étaient assis sur voiture j'étais beaucoup et puis ils disent que l'argent à la frontière me le donne il ne faut pas les jeunes avant de tomber sur mon feu comme si rien n'était payé si tu as crié si tu avas c'est quel que te montre donc il s'est descendu et lui il a donné l'argent et ils sont partis dès qu'il s'est descendu il y a un jeune qui m'a demandé il y a quoi tu trompes il dit il n'y a rien il dit qu'il faut donner le téléphone mais tu trompes que tu pleures il dit qu'il faut donner ton téléphone remettre ton code pour appeler tes parents Il dit qu'il ne connait pas mon code, il dit qu'il faut un numéro de tes parents, il dit qu'il ne connait pas le numéro de mes parents, il dit bon c'est un numéro qui vient dans ta tête, et c'est un numéro de ma camarade, il a laissé tout de suite, il s'appelle Madina, il a pris un numéro, il a lancé un numéro, elle est venue me chercher, elle est venue me chercher, elle est venue me chercher, dès qu'on appelait, elle dit que hey, il y a deux fois arrivé à destination, ce bitch a m'appelé, il s'est arrivé, il y a eu une voiture, c'était bizarre, elle a retenu la plaque, ils m'ont descendu, les gens m'ont commencé à dire qu'il fallait crier, on allait tomber sur le feu, il ne peut pas filer, il y a voiture devant, il fallait crier, il fallait crier, donc ils ont appelé, madame elle est venue chez chez elle, elle voulait que je dorme, elle m'a dit non, quand vous voyez un garçon, quand un garçon a un problème là, où il se sent à l'aise, chez sa femme où il se sent à l'aise, c'est là où il est parti, donc il est parti à la maison, il est à côté de mes parents, il est parti à la maison, elle et son mari, ils ont pris un mot, il m'a accompagné à la maison, donc quand il n'y avait pas un voiture, il faisait nuit là, dès qu'ils m'ont déposé devant le port de ma crème, mais net là, ils ont dit que c'est pas bien de se retourner, voici là, ils se sont retournés ça, et c'est arrivé à la maison, il explique, hé, mais pour parler, bref, c'est qu'est-ce que je suis faite attention à vous. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Waouh! C'est grave, hein? On a dit que le diable rouge est comme un lion, je sais, chaque qui va dévorer, c'est ça là, c'est l'exemple et palpable, mais vous deviez être très vigilant, veuillez, remarquez tout, suite à cette période de fête, ne vous dites pas, oh, c'est la fête, on n'a plus besoin de se concentrer, amusons-nous, nous voulons tout ce qu'on veut, mon frère, si tu bois beaucoup, et que tu comptes aller te saouler dans le bar et le bois de nez, hum, tu t'exposes, mon frère, tu t'exposes, ma soeur, à beaucoup de choses, si tu veux acheter tes trucs, prends tes trucs, tes boissons, viens à la maison tranquillement, tu bois tranquillement avec ta famille, tu sécurises tout, tout est bien sécurisé, et voilà, ça va. Toutefois, il faut faire très attention, parce que le diable nous observe, et même les gens qui font des trucs pareils, ils ont des pouvoirs mystiques, pour savoir où on va, ce qu'on fait, où on est positionné, et tout ça. Donc, juste soyez prudents, priez, et que Dieu nous protège. Maintenant, quand on parle de vigilance, il faut vraiment faire très attention, parce que je tombe ici, comme je vous l'ai dit, je vais leur expliquer comment il a fallu se faire anaquer. Écoutons-le. Famille, faisons très attention, en ce qu'il y a d'amis. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a tenté de m'a anaquer tout à l'heure, et je vais vous expliquer la méthode que la personne a utilisée, ça possédit. Tout à l'heure, je suis quitté à Saint-Jean, je me rendais à mon bureau à la Palmyrin, lorsque je reçois un appel, bien numéro MTN, je vous communique ce numéro-là, 05 46 36. Le numéro m'appelle, il me dit que, il se présente, il dit, il est du ministère de la Santé et de l'Higiene Publique, et que depuis la pandémie Covid-19, le gouvernement octroie une subvention de 50 000 francs, plus un carton de carte chenée à toute la population. Et il me demande si j'ai déjà reçu ma part. J'ai dit non. Il dit, ah, ça doit faire beaucoup, parce que depuis les mois, il faut additionner. Il me dit, bon, MTN va t'envoyer tout à l'un code. Effectivement, je reçois un code de MTN, intitulé, My MTN, où on me dit, hello, please, inter, following codes. C'est-à-dire, on me demande, après, le code que je reçois. C'est un code de six chiffres. Donc, il m'appelle, il me dit, il ne faut pas que je prenne un autre téléphone pour penser que lui va m'anacker et qu'il demande que j'utilise une simple calculatrice. Donc, je prends mon second téléphone, parce que je savais déjà que c'était des anachers, mais je voulais aller au bout, au fait, pour voir comment, comment ils vont, quel est leur mot d'opérateur, au fait. Donc, je prends mon second téléphone et je prends la partie calculatrice. Il me demande de mettre le code que MTN m'a envoyé dans la calculatrice. Je mets. Il me dit de faire plus mon code secret pour retirer moi, c'est-à-dire, chaque fois que je vais faire des opérations au niveau des réseaux, le code que j'utilise, là, mon code secret, il me demande de faire plus ce code-là. Et que le montant que je vais récupérer, c'est ce montant-là que je dois aller récupérer à la mairie demain. Donc, j'ai compris automatiquement que c'était des anachers. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je mets le montant pour le MTN m'envoyer, c'est-à-dire le code, et je fais plus un faux code. Je mets le faux code, ça sort, je crois, 840 000 francs. Il me demande, il me pose la question, est-ce que vous êtes sûr que c'est le vrai code que j'ai mis ? J'ai dit, oui, c'est le vrai code que j'ai mis. Est-ce qu'il y a un souci ? Il dit, non, il n'y a pas de souci et il coupe la peine. Il raccroche la peine, automatiquement, je reçois un message de MTN me disant que mon compte est suspendu et qu'il y a eu des personnes qui ont tenté comme ils n'ont pas eu accès, ils ont tenté plus de trois fois, donc le compte est suspendu. Ça veut dire quoi ? Le système, c'est quoi ? Si j'avais mis le code, mon vrai code, ils allaient juste faire une frustration, c'est-à-dire, puisqu'ils ont communiqué le code MTN, le code des six chiffres, ils font jusqu'à frustration du code des six chiffres et mon code, le code de mon téléphone reste. Ils vont connaître le code automatiquement, comme cela, ils pourront vider le compte à leur guise. Faisons très attention, c'est le mode opératoire. Ça s'est passé tout à l'heure. Donc, partagez vraiment cette information à tous vos proches. Partagez. En ce fait d'année, soyez très vigilants. Je vous remercie. Il dit, soyez très, en ce fait d'année, soyez très, 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 très vigilants. Ça revient à ce qu'on nous dit dans la Bible. Je pense que c'est dans MBS 5, on nous dit, on nous dit que le diable goutte comme un lion, cherchant qui, il dévouira. du coup, vous, vous devez vraiment veiller, soyez soubres, veiller. Marchez avec prudence, beaucoup de prudence. Ne vous dites pas, oh, tout le monde est bien, les gens sont bien, tout le monde nous aime, il n'y a pas de problème. Non. Non, hein. Dans ce monde-là, ceux-là, ceux-là qu'on appelle les méchants et qui travaillent dans le corps des méchants et qui travaillent dans le monde des ténèbres pour détruire les gens, détruire les gens, ça leur rend heureux. Faire du mal à autrui, ça leur donne beaucoup de joie. Et oui, c'est la fin de l'année, les gens chichent à faire des sacrifices, vous nous venez les rituels, les trucs, il y a tellement de trucs, tellement de trucs parce que le diable aussi demande que les gens puissent nous offrir des trucs, des choses, des trucs pour les gens. Ils se préparent à fêter la fête de l'année et offrir des cadeaux au diable. Genre, comment on va dire ça? C'est comme à l'église, vous dites que, oh, c'est la fin de l'année, on va remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans l'année. Eux aussi, vous allez remercier le diable pour tout ce que le diable a fait pour eux. Et c'est dans ce mois de décembre que ça se passe. Oui. Moi, je préfère vous dire, mes frères et soeurs, tenez compte de tout ce que vous venez d'entendre. Soyez vigilants et que Dieu nous protège. Parce que sans Dieu, vraiment, ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas facile. On est sortis, ils prient, dites seulement, Seigneur, notre Dieu, protège nous. Veille sur nous. Et vous, sur le terrain, soyez vigilants. Observez tout, soyez préavou, défendre quand il le faut, mais soyez très intelligent. Soyez sages pour éviter les problèmes inutiles. Quand il essaie de marcher sur le pied, tu regardes quel est le problème, pourquoi est-ce qu'il cherche à me marcher sur le pied ? Souvent, il y a des groupes de gens qui font ça. L'un cherche à vous marcher sur le pied. Tandis que les autres sont quelque part. J'attends seulement qu'une barrière éclate et il vient couper sur vous. Ce sont des pièges qui existent aussi. Juste comme ça. Le diable de ces démonsions vous chicha, ça va comment ils vont faire pour mettre les gens dans le problème. C'est tout ce qu'ils font sur la terre. C'est tout ce qui, c'est toute la raison de leur existence ici sur la terre. Hein ? Hein ? Mais ne vous laissez pas faire. Tu es avec moi. Wow, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi vous faire les dons via YouTube SuperThings. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais ça, tout le cas pour nous soutenir, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur L'Ordre Pâle. Soyez prêts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada